de notre pays. Nous croyons aussi à beaucoup de choses, à l'humain. Nous ouvrons la porte à qui veut entrer pour dormir paisiblement. Ça, c'est l'habituel des Congolais. Quand vous recevez des gens chez vous, au Congo, vous devez savoir combien de temps ils vont mettre chez vous, quand est-ce qu'ils vont repartir. Vous recevez les gens et vous ne savez même pas leur demander quand est-ce que vous allez repartir. Et après, ils deviennent un sujet, un problème, une source de conflit. Mais justement, quand on reçoit quelqu'un, on écoute la personne. Vous avez raison quand vous posez cette question-là. Mais en réalité, quand vous recevez quelqu'un chez vous, la personne que vous recevez vous pose ce problème. Et qu'est-ce que vous allez tenter de faire ? C'est de chercher à résoudre son problème. Et non pas le renvoyer avec son problème. Ce que le Congo a tenté de faire, c'est d'alerter la communauté internationale. Et surtout, que le Congo, au moment où le Congolais, le Régime, à cette époque-là, voulait renvoyer, voulait renvoyer tous les Rwandais chez eux, la communauté internationale s'est interposée pour dire on va créer une zone tampon, on va les aider en attendant qu'on puisse mettre de l'ordre à Kigali le régime démocratique qui s'installe pour qu'ils reviennent. Mais on a vu quand même la détermination de cette armée civique, de James Kabare, à l'époque, et Paul Kagame, qui ont attaqué les camps de réfugiés rwandais, leurs compatriotes et Hutus qui vivaient avec beaucoup de massacres. Et ils l'ont ramené au Rwanda de force. Ça, ce n'était pas terminé. Par exemple, Karake, Karézi, surnommé Kaka, est reconnu comme auteur des génocides contre la communauté Hutu et au Rwanda et en RDC ici. C'est qu'ils ont repris cette communauté, non pas avec l'intention de travailler avec, mais c'était une opération pour le traquer, le malmener comme tel. Voilà pourquoi nous nous le disons. Dans la presse, je ne vous interromps pas, M. Kitoko, dans la presse, il a été fait également état de la mort de quelques sujets d'un pays européen, notamment, je dois le citer, l'Espagne. C'était parmi les humanitaires qui avaient perdu la vie dans les massacres de certains Hutus. Est-ce que ce n'est pas ce pays dont la justice serait aux trousses de ces dirigeants, en fait, de cette personnalité rwandaise ? Oui, mais ça, vous l'avez dit, mais c'est depuis 2008 que le mandat d'arrêt a été lancé officiellement, qu'il s'est connu. Depuis 2008 que ce mandat a été lancé contre Karake Karézi aujourd'hui, ce mandat est repris par beaucoup de pays, membres de l'Union européenne aujourd'hui, qui cherchent maintenant à mettre la main sur lui et les traduire devant la justice qui le réclame. C'est vrai qu'il y a eu massacre des Espagnols. Vous allez constater que même les juges bourguiers français avaient lancé beaucoup de mandats d'arrêt internationaux contre les auteurs des massacres, contre les auteurs des génocides, notamment ceux-là qui ont abattu l'avion auquel se trouvait le président Abiyarimana. Donc tout cela mérite quand même d'être éclairci. On ne peut pas faire une justice de deux mesures en disant que chez nous, les camps sont des démocrates, on ne peut pas accepter les dialogues parce que nous sommes des démocrates et qu'il y a un moment donné, que c'est les autres qui sont des diables, qui sont des génocidaires, et qu'on ne peut pas les accepter au Rwanda comme tel. Non. Nous, nous disons tout simplement que les Rwandais ont le droit à la vie, qu'ils soient Tutsi ou Hutu, ils doivent se réconcilier parce que c'est leur pays, leur avenir, ils doivent se mettre autour d'une table pour faire avancer leur pays. Nous ne devons pas être victimes de leur situation, de leur propre histoire. L'histoire du Rwanda dépend des Rwandais eux-mêmes. L'avenir du Rwanda dépend des Rwandais eux-mêmes. Ils n'ont qu'à retourner au Rwanda et les régimes de Kigali, qui se veut démocrate, doivent les accepter et se mettre autour d'une table pour voir dans quelle mesure ils doivent actionner l'avenir de ce pays-là, qui est le Rwanda. Moi, je regarde l'intérêt de la RTC qui subit des atrocités venant de Rwanda à Toubchon. Ce n'est pas normal qu'on nous envoie des officiers rwandais le haut-gradé qu'on a vu qui est abattu sur le sol congolais. Et ça, c'est anormal. Paul Kagame, lui, qui se veut démocrate, et voilà, il envoie un colonel rwandais au front, aux côtés de M23, pour terroriser la population locale, la population congolaise d'une manière générale. Chose qui est anormale et absurde. Et la communauté internationale veut en finir. Voilà pourquoi on appelle à tous les pays membres de Grand Lac à faire les ménages. Chacun chez soi. Le Congo fait la concertation et les dialogues, peut-être bientôt, le Congo en a déjà fait. L'Ouganda vient d'accepter la possibilité d'avoir qui dialogue, qui veut dialogue, dialogue. Vous savez, l'Ouganda est au pouvoir. Le président Iweri Mosevini est au pouvoir bien avant que Paul Kagame le soit. La politique de Kagame est complètement décadente, arriérée et obsolète. On ne peut plus compter avec ce genre de personnes au travers des grands lacs. Et vous allez voir, le président américain va venir à Kampala. À Kampala, non seulement qu'il va martéler... C'est pas à Kampala, il va venir à Dar Salaam. Non seulement pour soutenir l'idée de ménage dans chaque pays, il va le martéler, mais à un moment, c'est pour donner encore un coup de pouce pour dire, vous, le pays membre de la Kampala, que vous devez vous regarder les uns des autres comme le pays membre d'une famille pour avancer vers l'avant. Alors, des gens, des voix s'élèvent pour dire, à travers certaines analyses, que ce que Jacques-Akikouete a dit doit venir de quelque part, de ceux qui l'ont fabriqué, Paul Kagame, et qui veulent justement maintenant s'en débarrasser. Votre réaction. Paul Kagame doit comprendre une chose, que le grand pays comme les grandes puissances américaines ne vont pas se mouiller au travers des actes qu'il a entre-déposés aujourd'hui. L'Amérique a toujours cherché la possibilité de rester propre à tous les niveaux. S'il va commettre des saletés, des erreurs, de fautes, ou de graves actes qu'il va poser sur le sol le Rwanda et surtout au Congo. Ce qu'il est en train de faire, l'Amérique va essayer de démontrer devant la face du monde qu'il n'est pas derrière une telle personne. Donc, aujourd'hui, le Rwanda est en train de s'isoler seul. Pas le Rwanda, de tout le Rwanda, mais le Rwanda, le régime Paul Kagame est en train de s'isoler. C'est la fin de Paul Kagame. Et je vous l'ai toujours dit ici sur le plateau de la télévision, la résolution portant création de brigades d'intervention, c'est l'arrêt de mort de 1-23 des aventures de Paul Kagame. L'histoire de Paul Kagame, nous sommes en train de la tourner bientôt. Nous allons parler de Paul Kagame dans le passé. Ça, c'est clair et net. Et qu'est-ce que vous garantis qu'il est complètement lâché ? Il est complètement lâché parce que ceux-là qui devaient stopper la résolution portant création de brigades d'intervention sont les Américains qui l'ont toujours soutenu. Aujourd'hui, même la Grande-Bretagne s'inquiète de passage de Karaké à Londres. Aujourd'hui, il se met en application. Les informations à notre possession aujourd'hui font que la Grande-Bretagne cherche où se trouve, où se cache Karaké, carence pour les livrer devant la justice qui leur réclame des pays membres de l'Union européenne. Alors, s'il y a dialogue inter-ruandais, est-ce que ce dialogue ne viendrait pas sauver le régime que vous déclarez déjà récuillent, le régime de Paul Kagame ? Le régime de Paul Kagame face à un dialogue de Rwandais, vous allez voir, de tous les sens. Et je suis persuadé que même ceux-là qui l'ont soutenu pas pour des raisons ethniques et notamment les Touthis et les autres-là, beaucoup ont lâché. Vous l'avez passé ici à la télévision la plupart des propos des Rwandais qui commencent à s'exprimer par rapport à la politique des Paul Kagame. Ceux-là qui se sont exprimés ne sont pas des Touthis, ne sont pas de Hutus, ce sont des Touthis comme lui et qui se sont dit la capacité, la possibilité, sa façon de s'exprimer, sa façon de représenter le Rwanda ne nous égale pas, ne nous représente plus. Donc, c'est quelqu'un qui appartient au passé. Il n'a qu'à comprendre ça. C'est un message que la Comité internationale est en train de passer et les Rwandais sont en train de passer. Très bien. Mais si, comme il refuse de dialogue, c'est que la région des Grands Lacs va rester dans cette incertitude toujours à la recherche de la paix parce que ceux qui ont des problèmes, qui ont la crasse dans leur cours ne veulent pas s'en débarrasser. Ils préfèrent venir balayer ici au Congo. Je vous fais une prophétie politique ici sur le plateau de la télévision. Le dialogue inter-rwandais, c'est quelque chose d'irréversible. Le dialogue va s'imposer avec ou sans ou avec Paul Kagame. Avec ou oui, le dialogue aura lieu à Kigali. Avec ou sans Paul Kagame. Là, toutes les grandes puissances sont unies. Ils sont d'accord. Ça va s'imposer et ça va venir. Et si maintenant, il comprend ce message, il n'a qu'à composer avec le dialogue plutôt que de subir le dialogue d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie. Monsieur Kitoko, vous êtes politologue et surtout, vous êtes connu comme diaspora congolaise en Europe. Merci d'être venu et d'avoir répondu à nos préoccupations en rapport avec cette actualité. C'est moi que je vous remercie. Merci de nous avoir suivis la suite des programmes sur votre chaîne Télé 50 dans quelques instants. Au revoir. Sous-titrage ST' 501